Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de finir. Alors, ça va être un haul, puisque... En fait, il n'y a pas très longtemps, c'était mon anniversaire, donc j'ai eu pas mal de cadeaux en rapport avec Johnny Depp et Tim Burton, donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous les montrer. Et ensuite, avec la sortie de Pirates des Caraïbes 5, j'ai un petit peu craqué sur certaines choses. Ça se voit. D'abord, on commence avec ce t-shirt que je porte là. Hop. Donc, comment vous voyez ? Donc, c'est un t-shirt C'est un t-shirt que j'ai acheté quand je suis allée à l'avant-première de Pirates des Caraïbes à Disneyland. Donc, voilà. Donc, je l'ai acheté ce jour-là à Disney, parce que je me suis dit que c'était l'occasion que je suis loin d'aller à Disneyland tous les jours, et que maintenant, il y avait des t-shirts spéciales et tout. Je crois qu'ils sont déjà un peu plus t-shirt de stock. Il y a une chose qu'ils vont en refaire, que vous pourrez les retrouver bientôt sur le parc ou sur les Disney Store, peut-être à voir, je ne sais pas du tout. Ensuite, on passe au cadeau que j'ai eu à mon anniversaire. Alors, d'abord, j'ai eu ce livre. Hop. Donc, qui est un livre sur Les Secrets de Miss Bérégrine, donc, dernier film de Tim Burton. C'est un film que, il n'y a pas de joli tête de devant, mais c'est un film que j'aime énormément, et donc, voilà, et ma mère m'a fait ce cadeau-là pour mon anniversaire. Alors, il est... Je ne vous montrerai pas en détail dans cette vidéo, simplement parce que, ben, je pense vous en faire une vidéo complète dessus et en vous dévoilant quelques secrets du film. Donc, voilà, genre, juste, il est trop, trop beau, il est trop magnifique. De la couverture, déjà, elle est juste ouf. Et il est magnifique. Juste, pour montrer, ben, la première page, genre, ben, c'est... C'est trop beau, quoi. J'étais trop, trop contente de la voir. C'est trop magnifique. C'est vraiment un super cadeau et, voilà, je vous en ferai une vidéo spéciale et je vous parlerai des secrets de Miss Péregrine dans une prochaine vidéo. Ensuite, deuxième cadeau de ma mère pour mon anniversaire. Donc, voilà, c'est un livre de... ben, sur Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton et Alice de la Traité du Miroir. Donc, il y a les deux livres, pareil. Lui, il est en anglais, par contre. Mais, pareil, enfin, le... Je ne sais pas si vous en ferez une vidéo spéciale ou quoi. Dites-moi si ça vous intéresse, d'en savoir plus sur ce livre. J'en vois, quand je l'ai déjà lu. Je pense, voilà, pourquoi pas vous en faire, ben, une vidéo ou vous en parler si ça vous intéresse. Franchement, pareil, genre, il est trop, trop beau. Les couleurs dedans sont juste... Enfin, le montage et tout, c'est trop... Enfin, c'est magnifique. Il est trop... Il est super magnifique. Donc, je suis super contente. Il est trop beau. je l'adore. Toujours dans les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, j'ai eu ceci de la part d'une amie. Donc, c'est un jeu de société avec des dés et des cartes inspirées du film Alice in the Night. Donc, je vous avoue que pour l'instant, ben, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer et j'ai encore un petit peu mal à comprendre les règles. Mais, pourquoi pas, ben, vous en parler plus tard ou quoi aussi, ça pourrait être sympa ou peut-être faire un faire un let's play filmé avec des amis, avec des frères et soeurs. voilà, si ça vous intéresse. Je pense que ça pourrait être cool. Donc, voilà, c'est un jeu de cartes inspiré du film Alice in the Night. Et, j'aime bien le design et tout l'idée, je trouve ça plutôt vraie. Ensuite, toujours de la part d'une amie, enfin, de la part d'une autre amie, que vous entendez dans la vidéo Blind Test que j'ai fait il y a quelque temps sur ma chaîne, que je vous mettrai par là aussi. Elle m'a offert pour mon anniversaire un coffret de l'étrange Noël de M. Jack. Dans le cas, il y a un petit porte-clés de Jack. Et, un livre, comme tu sais, avec un livre, en fait, qui est écrit et illustré par Tim Burton lui-même. Je ne sais pas ce que c'est vrai parce que c'est vrai, c'est tout simplement l'histoire du film mais sous forme écrite. Donc, c'est sympa à voir, franchement, c'est sympa d'avoir un livre écrit par Tim Burton et tout ça à être illustré et tout. voilà, c'est... Je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, toujours, donc, pour ça, c'est encore pour mon anniversaire, j'ai une autre amie qui m'a offert cette francobote de Jack que je voulais aussi et voilà, elle est trop, trop mignonne. J'aime trop. Et la même amie m'a aussi offert cette boîte. Donc, c'est une belle boîte qu'elle avait chez elle, qu'elle aimait beaucoup et du coup, comme c'était pire avec un livre et qu'elle ne s'en servait plus et que c'était plus symbolique par rapport à nous. Elle me l'a offerte aussi et voilà, donc, c'est un petit truc que j'aime trop. Genre, c'est trop mignon aussi. Ça m'a trop touchée avec cette boîte et le petit Jack là. Ensuite, on passe aux achats que j'ai fait moi récemment où j'ai un petit peu craqué. D'abord, il y a ce collier là, hop, le médaillon de Pierre avec Harali que vous avez, que vous m'avez vu porter dans ma vidéo trois tenues que je vous mettrai là aussi. j'aime trop, je le porte tout le temps. Je l'ai porté quand je suis allée voir Pierre à Descartes et au cinéma, je l'aime tout le temps. Dès que je peux le porter, franchement, je le porte tout le temps. Ensuite, à l'occasion de la sortie de C'est-à-dire avec Harali 5, il y a eu pas mal de livres des choses qui sont sortis. J'ai acheté ce livre-là qui est l'histoire du film en anglais. Il y a écrit To release the power of the sea all must divide. C'est juste le dernier transinaire. C'est juste l'histoire du film avec les dialogues et les quelques dits de tête. J'espère. Je ne l'ai pas encore lu puisque je les ai en plus en plus que je les avais suivi hier. Quand je le lirai, je vous dirai si on en apprend plus sur le film. Je pense que il faut parler de ça. Si on en apprend plus sur le film, s'il y a plus de détails comme c'est en anglais, c'est la version originale. Peut-être qu'on en apprendra un peu plus sur le film. C'est celui que j'espère. On verra bien. Je verrai bien. Je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je parle de temps que celui-là qui est aussi un livre que j'ai acheté en même temps. Je les ai commandés les deux en même temps. C'est le livre que celui-là. Je l'avais repéré il y a un petit moment avant sa sortie. Je m'étais dit qu'en fonction du film, je verrai si je l'achète ou pas. C'est un livre sur l'histoire de Karina. Si vous avez vu le film, je ne vais pas parler trop du film dans cette vidéo pour ne pas spoiler et des personnes qui ne l'auraient pas vue. C'est l'histoire de Karina Smith. C'est un personnage qu'on voyait pour la première fois. Franchement, j'ai adoré ce personnage. J'ai adoré l'histoire du qui avait derrière. J'ai vraiment trouvé ce personnage. Je t'explique aussi. J'espère pouvoir en apprendre plus sur le film et sur Karina. Je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. C'est sûr. J'ai le droit de le commencer. J'ai le droit de le lire. Je vous en reparlerai. Je vous dirai ce que j'en pense. si ça vaut le coup. Pour finir, là, c'était un achat qui n'était absolument pas prévu du tout. Mais je suis allée dans un magasin pas loin de chez moi qui vend tous les trucs de collection, plein de fonds de copop et tout. Des trucs comme ça. et j'y suis allée pour acheter un cadeau à M&M pour son anniversaire. Et là, je suis tombée sur ça. Oui. J'ai déjà une fond copop du Chapelier. Mais celle-là, c'était... Je sais pas, je l'avais vue sur Internet déjà il y a un petit moment. Sauf qu'elle était disponible qu'aux Etats-Unis ou que dans des stocks et les frais de port ou les frais de machin, c'était... Enfin, c'était super cher. C'était super cher. Et là, en allant chercher le cadeau de mon ami, je tombe dessus. Je suis... Je suis trop, trop contente que j'aime trop le Chapo du Fou. Donc, vous allez aussi bientôt voir dans de prochaines vidéos. J'ai craqué. Voilà. Je suis faible, les amis. Je suis faible. J'ai récemment créé une page Facebook que je vous mettrai quelque part par là et dans la barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada